nous continuons avec nous la réalité des imans alors là nous dans l'explication iman est affecté est affecté par péché mais un djimoun quand il fait péché sa péché là il part enlève ce iman en peut-être mot un djimoun quand il fait péché pour ça il n'a pas vigné à faire un site c'est tellement réel alors nous continuons parmi ces six péchés qui enlève c'est péché qui enlève iman alors il n'y a pas de point de vue dans l'islam c'est qu'il n'appelle le shirk asghar ou bien kufr asghar et ça il faut partir de nos aqidah quand on amène iman dans allah ne fait nous ne comprenez qu'on appelle iman et kufr nous ne comprenez qu'on appelle laouhid et je ne comprenez qu'il y a des qualités kufr un kufr akbar un kufr asghar kufr akbar c'est ce qui chitient un djimoun en de l'islam tandis kishik asghar c'est ce qui patient jimoun en de l'islam comme ça me la kufr akbar shirk asghar shirk akbar c'est ce qui tien jimoun en de l'islam donc quand ça c'est une chose qui est connue basant l'ouhid quran hadith et il y a ce qui appelle kufr asghar et il y a ce qui appelle le shirk asghar il y a sa kufr asghar là il y a un péché grave quand on peut constater le kufr même si on peut dire un petit kufr il reste qu'il y a un kufr il y a un péché qui grave mais quand on peut dire le kufr akbar il veut dire il y a un péché grave qui va péter un djimoun en de l'islam un péché grave qui ne peut pas enlever l'iman comme ça quand on peut dire shirk asghar un petit petit shirk pas ça nous allons dire il y a un petit petit péché shirk asghar un petit petit shirk un petit péché non shirk asghar c'est un grand péché qui grave mais seulement il n'a pas ça grand shirk qui tien jimoun en de l'islam alors qu'on ne comprend pas ça qu'il y a un péché qu'il y a un péché grave qui n'a pas tiré un djimoun qui ne voyait pas annuler le tawhid d'un musulman alors nous ne comprenons pas ça qu'il y a un péché qu'un djimoun peut faire il y a affecté son iman affecté son tawhid mais il n'a pas il n'a pas un péché grave qui ne peut pas passer alors le point de l'an hadith qui devait dire Mahmoud Ibn Labid il ya Rasoulullah sallallahu alaihi waslam il ya inna afwafama akhaafu alaykum ashshirkul asghar les prophètes disent quelque chose qui m'a pris paix à vous autres c'est shirk asghar c'est petit petit shirk qu'alouma ashshirkul asghar banna dimadé au profet ket ket esak shirk asghar eeeh kaaal alriya eeeh le profet jya shirk asghar c'est Riya yakulullah l'ahum yawmal qiyama idha juu ziya alnaasu bi'a'amalihim idhaabu ilal ladhina kuntum turakoura fi djunya fan dhuru haltejidouna indahum jasa alors le profet jya chiptchir shirk la c'est Riyasa Riyya bejir fay anakchou poufay alla plézir et en même temps poumontrer l'i jayjimun fay anakchou poufay alla plézir poufay ali a koze allah mais en même temps poufay anbeli ali a koze l'i jayjimun alo le profet jya shirk asghar c'est Riya elijir fay anakchou poufay anakchou poufay anakchou poufay anakchou poufay anakchou poufay anakchou pou poumontrer l'i jayjimun dar dunya al sieste récompense avec celui ki te tipefe sa ban akchou la poumontrer li diya jou qiyama allah poufay anakchou poufay anakchou ban 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 akchou pouf montre l'i jayjimun alokhout zout récompense avec sa banjimun la haltejidouna indahum jasa al pouga ki te recompense avec ban 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 Il y a là, il y a en l'islam, il y a un djimoun au complet. Les prophètes, pas tu peux dire, pas tu peux dire, pas tu peux dire, pas tu peux dire cette parole à Allah, quand Allah veut dire, à l'euro de récompense, avec celui qui te fait l'action, vous voulez dire, à l'euro de récompense de sa action-là. À l'euro de récompense de sa action-là. Quand les autres ont une bonne action qu'ils ont fait pour Allah, les bougains se récompensent auprès d'Allah. Il y a là, c'est un djimoun, l'euro sans bon action, pour faire Allah plaisir, il faut gagner sa récompense. Si l'euro dit bon action, pour l'euro djimoun, il n'y a pas de récompense. Donc ça montre nous qu'il n'y a pas de cafir, il n'y a pas de cafir, sa péchée-là, pas d'annul sur l'islam. Il y a encore toujours un musulman, il n'y a pas de récompense, mais il n'y a pas de récompense pour sa péchée, qui est bien, il n'y a pas de récompense pour qu'il n'y a pas d'affirme. Abdoulallah ibn Mas'ud, radiyallahu alai, dit, « Arriba bid'un wa sab'un ababa wa shirkumith luthalik » Ibn Mas'ud dit, « Arriba, de l'intérêt, il existe en 73 à 70 n'est brans ». C'est-à-dire, quand on peut cause l'intérêt des harams de l'islam, ce n'est pas si c'est une seule chose, si on met une case là-bas, après on peut prendre l'intérêt, on peut prendre l'eau, on peut rembourser l'intérêt. Ce n'est pas juste ça. Ibn Mas'ud peut dire, « Arriba, il existe en 73 branses ». Il y a 73, quoi dire ? 73 ou 70 des branses, autant brans de Arriba. Il y a différentes façons qu'un djimoun est capable de tomber dans l'intérêt sans qu'il n'y ait pas, sans qu'il n'y ait pas. Par exemple, un djimoun n'y ait pas de bisous, il n'y ait pas de crédit, c'est pas ça, c'est l'intérêt ça. Il n'y ait pas de bisous, le crédit, il n'y ait pas de place. Comme ça, même, quand il y a un djimoun, il y a un djimoun, après, quand vous payez, c'est pas un pays d'aller-jour, il n'y a pas de bisous, 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 ça c'est l'intérêt. Il n'y a pas de bisous, alors, il y a différentes formes de l'intérêt, quand on est en sojib, il n'y a pas de bisous, l'intérêt existe en 73, en 79 branses, et il y a un djimoun aussi pareil. Véjei, chirk, chirk, c'est pas un seul, qui te source, comme je dirais, dans le tablige d'ayman, il y a un légame, dans le traquis, il y a une parole, en le paris, dans le traquis, tu ne trouves le tablige d'ayman, pour la bBA, tu ne trouves le tablige d'ayman, pour la bBA, et ça c'est un djimoun qui se compréhension vraiment faible, faible, hyper parce que dans l'islam, shirk ce n'est pas juste l'adoration idole, shirk ce n'est pas juste l'adoration idole, shirk elle allait dans différentes formes, alors je ne dis pas que je ne dis pas que je n'ai pas djimoun adjo idole, je ne dis pas que je n'ai pas djimoun adjo idole, mais il n'y a pas les autres formes de shirk qui sont présents dans les livres, mais malheureusement il y a un djimoun qui est un shirk dans l'enseignement, il y a un shirk dans le livre de ce livre, «J'ai donc l'aider est un cas où ils restent dans sa jaman là, existifier ce bani ghya alors ça Allah Rabbo l'Alemin lui guide nous, pour qu'il nous amener et nous sauver nous depuis sa mentalité, les gaumans là ». Schooliman Ibn Qaïs dit « Sa'al-du-Jabir Ibn Abdillah » «Hal-kontum-taraou na dhanou bas-jirkah » « Sedan tabi « » Leqaïs m'ont demandé à Djarir Ibn Abdillah Je me demande Est-ce que je peux Considérer Est-ce que je peux Considérer péché comme Chirque ? Est-ce que je peux Considérer péché Comme Chirque ? Alors, Jari Rimiabdillah Il dit, ma'adallah C'est ce protection avec Allah C'est impossible Pour faire ça, c'est ce protection avec Allah Ma'konna nes'humu Anna fil-moussallina moucherika Nous pas, je peux Considérer Qui peut faire salat Et na moucherik Nous pas, je peux dire De pas tenir sa conception là Qui peut faire salat Et na kikane ki moucherik Il peut faire salat qu'un musulman Il est un musulman, ça C'est dans l'époque de Jabel ibn Abdillah Mais à toute l'époque, il va Il va pareil Il est possible qu'il a cette époque Mais ce qui est important là-dedans pour nous C'est qu'il y a des sahabas Je peux trop dire Pour faire péché Je peux connaître Pour faire péché Mais je ne peux pas considérer Que ça va dire à un musulman Je ne peux pas considérer Que ça va dire à un musulman Comme un kafir Comme un musulman Je n'ai accepté Que ça va dire à un musulman Je n'ai accepté Que ça va dire à un musulman Je ne peux pas péché La grave Mais il n'est pas Bina moucherik pour ça Il n'est pas Bina kafir pour ça Il y a encore toujours musulman Il y a encore toujours musulman Il dit à péché Il n'est pas enlève Il n'a pas enlève Ce qu'il y a encore Si ça va enlève Ce qu'il y a encore Pour faire zism basant l'eau c'est qu'il a la fin révéler c'est ban kafir c'est ban kafir est-ce qu'il n'a pas qu'ils sont là qu'on m'a li fait un zizement pas basant le courant d'infini bin kafir ou bien et na show form des zizement qui t'en fait ça l'élabine kafir à l'kannou pougette explication de la salle à 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 la et des banques j'ai des jugements là pas comme un jibou n'est pas un zizement les banques basse au zizement le courant gélien kafir non mais il ya qu'on est qui sa forme des jugements là ça qui sa forme des jugements là ça alors si c'est un gros fond des jugements il est en kafir mais si c'est un petit fond des jugements alors il n'est pas venu en kafir toute sa justification de l'an soha va dire il ya un jibou n'a pas fait du c'est de considérer qu'il veut faire coufre mais c'est pas un coufre qui tient un jibou n'a pas dit tout l'islam là sa pechée là il est grave sa pechée là il est considéré comme coufre il peut affecter cet iman parce que coufre il est contre l'imane il peut obligatoirement peut affecter cet iman mais un musulman n'est pas venu en kafir pour ça il m'a basse radiyallahu an l'a dit il n'a ou l'aise avec le coufre il l'a dit c'est pas sa coufre qui se peut croire là ça il m'a basse il dit c'est pas sa coufre qui se peut croire là ça c'est pas sa coufre qui se peut croire là ça il m'a dit c'est pas sa coufre qui tient précisément passant l'autre qu'est ce qu'elle a taffine faire révéler c'est man kafir il dit c'est un coufre qui est plus bas qui coufre c'est un coufre au autre qu'est coufre c'est un coufre moins grave qui coufre il dit il a des qualités coufre il dit il a des qualités coufre il dit il a des qualités coufre un coufre qui comme abdu masjou ibn abbas fait dire c'est un type de forme de coufre il n'a pas tiré en djimoun en dehors en dehors l'islam veut dire un djimoun il fait faire un péché sa péchée là il construit comme coufre c'est le contraire de l'imam mais malgré ça il construit comme un musulman il construit comme un musulman ibn abbas radiyallahu an tu souviens il voit l'aïsak koufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi il dit c'est pas coufre qui comme a dit un djimoun il fait un coufre avec allah il fait un coufre avec un ange il fait un coufre avec ban ban lire il fait un coufre avec ban ban prophète avec ban messager donc il m'a basse me dire il n'est fait un zizman basant le autre qu'est ce qu'allafine révéler il n'est fait un coufre oui c'est coufre mais c'est pas coufre c'est pas coufre pareil qu'ouma coufre de celui qui il va peut croire dans allah il va peut croire dans l'ange il va peut croire dans l'îme et dans l'îme et dans l'îme il va la parole là n'est pour nous clairement qu'il dit pour nous clairement qui il n'a des qualités coufre un coufre qui c'est précisément basant le autre qu'est ce qu'allafine fait révéler et un autre coufre coufre de celui qui veut dire on ne va pas croire dans allah ne va pas croire dans mon ange ne va pas croire dans le prophète ne va pas croire dans l'île alors quand ibn abbas dit ça c'est un coufre là c'est un autre coufre alors il est clair pour qu'on pense pas ça qui n'est n'a de l'islam c'est qu'il appelle grand coufre c'est coufre et c'est qu'appel c'est coufre il n'a pas retient un dîmoun en décembre d'in allah subhanahu wa ta'ala taouche qui dit laïssa bi koufrin yankoulou anil milla c'est pas un coufre qui tient un dîmoun en décembre l'islam c'est pas un coufre qui tire un dîmoun c'est pas un coufre qui les met en décembre en décembre l'islam donc ça c'est paroles de les uns sahabah paroles de leurs tabes el je vais dire et n'a de départ des coufres et n'a deеди écatés coufre un coufre qui tient un dîmoun en décembre l'islam puis après paquets c'est pour les coufre il n'y va pas C'est un kufr moins grave qu'un kufr, c'est un petit petit kufr, c'est pas ça le grand kufr là ça. Imam Ahmad, c'est un kufr qui pâtit en déo, qui pâtit en déo l'islam, qui pâtit en déo d'in. Donc tout ça là, démontrez-nous qu'il y a énormément de quran, de hadiths, par les sohabas, les salafs, les ulama. Je ne savais tout le temps le langage qui était grand kufr, c'est un petit kufr, grand chirk, c'est un petit chirk. C'est un péché, comment il y a un péché, il y a trop bien en déo l'islam, c'est un petit peu le langage. C'est un petit peu l'explication, grand kufr, petit kufr, grand chirk, c'est un petit chirk. Pêché un min kafir, pêché un min kafir, pêché un min kafir, tu peux l'insister à l'engagement. Mais quand on peut trouver tout ça, les ayats de quran, les hadiths, les paroles de les sohabas, les paroles de le salafs, tout ça là, il y a des qualités kufr, il y a des qualités chirk, alors ça prouve qu'un djimoun qui avait fait péché, sa péché l'a l'affecté sur l'Iman, oui, mais il n'est pas enlève sur l'Iman. Et comme ça même, nous gagnons une parole de plusieurs savants, d'écouter le passé, ce qu'il y a dans l'époque, comment ce qui met en phase où la péché pa' fait un djimoun bin kafir, péché pa' enlève l'Iman d'un djimoun. Nous avons dit Al-Qasim, Ibn Sallam, il y a des 124, 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 il y a des 124. Il y a des 124. Il n'y a pas à l'âme de l'âme de l'âme. mais pour commettre péché, un djimoun n'est pas venu de cafir sauf si il commette chèque. Mais, il m'a dit, péché c'est une action, une pratique de jahiliya. Péché, c'est une pratique de jahiliya, mais pour commettre péché, un djimoun n'est pas venu de cafir sauf si il peut commettre chèque. Il dit un djimoun il peut faire péché, il peut faire péché, il peut faire péché. Il dit un djimoun n'est pas venu de cafir sauf si il commette chèque. Il dit un djimoun n'est pas venu de cafir sauf si les techniques de jahiliya. Il dit un djimoun n'est pas venu de cafir sauf si l'adjimoun n'est pas venu de cafir. il a lami attaqid iba hataha il dit ahlou sunna ahlou sunna dakoloula qu'un mu'min li n'a pas sorti en deo iman il n'a pas sorti en deo iman il n'a pas sorti en deo l'islam il a lami attaqid iba hataha si au quel moment il n'a pas finit la conception qui est sali halal si l'on peut voir les javou halal si l'on peut jouer les cours si l'on est halal si l'on peut voir les javoui mou koné paaboumé mou béboua faibless si l'on peut faire n'importe qui peut s'il n'a pas accepté d'avoir droit c'est un musulman il n'a pas finit alors par un humain il n'a pas finit la 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 finit qu'un pas faire pour ça, il n'est pas faire coufre pour ça chez Ban Ki Lo Haqab, un coufre qui peut tirer en dehors la religion, qui peut tirer en dehors la religion. Donc, le Nawaï, il dit, oui, un djimoun qui peut combattre ce frère musulman, c'est un coufre, c'est un coufre, mais c'est pas ça coufre là, c'est pas ça coufre qui tient djimoun en dehors l'islam là, il dit, c'est un coufre. Du n'AIï, il dit, oui, c'est pas simple tous les petits-éc attainés qu'il se c'est une jolie parole, pareil comme non il ne faut pas annuler tout le monde tout le monde, excepté taouba on fait péché, on fait péché, on fait péché on fait annuler ça, on fait pas avec taouba faire taouba, sa taouba il faut annuler le monde mais il faut péché, pareil comme taouba, il faut annuler péché, il faut comme ça même et c'est le monde qui annule il va une bonne action, ridda quand il va une bonne action c'est-à-dire qu'il y a une réjette de l'islam une renonce de l'islam il y a là qu'il y a tout un bon hassanat tout un bon action et il va dire, si c'est pas ridda si c'est pas confus qui tient il va aller au islam alors malgré son péché il y a un beau toujours, musulman un beau toujours, musulman le gars le gars le gars, parole de le comité fatwa à l'arabe saoudite il dit m'adab ou al-sunna wal-jama'ah min sahabati il nabir wa mim ba'adihim min salafil umma anna oulau kaffiroun ahl al-kabail et ça c'est m'adab ahl al-sunna wal-jama'ah depuis ben compagnon du prophète ben salaf de sa umma kla ben kilinafrid tout salam et tout le temps ahl al-sunna finjia C'est-à-dire, tout le temps le sunna, je ne peux pas le considérer comme kafir celui qui fait commettre grand péché. Et si il y a même qui grandit à péché, il n'y a pas à commettre, il y a toujours un jémoun qui a un iman. Il y a toujours un musulman, il y a toujours un iman, même si ce iman est un jéménier. Même si ce iman est un iman, il y a un musulman qui n'a pas le vers l'imane. Cheikh Khutem, il dit, « Et c'est celui qui a eu le sunna et le jama'a, pour que l'imane et le kufre se réunissent. » Il dit, Le sunna et le jama'a, c'est l'opinion, qui est l'imane et le kufre. Il est possible qu'il donne l'égare et l'imane et le kufre en même temps. Mais ce n'est pas ça. Kufre, comment appeler ? Gros kufre avec l'imane en même temps. Il dit, « Imane avec une branche de kufre, ou bien kufre avec une branche d'imane. » Avec une branche d'imane, pareil. Un jémoun est un kaffir. Est-ce qu'il n'y fait aucun imane ? Il n'y a pas fait aucune action de l'imane ? Il agit bien avec ses parents, Il agit bien avec son voisin, Il n'y a pas fait une branche d'imane. Tout ça, c'est une branche d'imane. Tout ça, c'est une branche d'imane. Il n'y a pas une branche de kufre. Dans lui, il n'y a pas une branche d'imane. Il n'y a pas une branche d'imane. Il n'y a pas une branche d'imane. Il n'y a pas eu de la branche d'imane. Merci.